Aujourd'hui dans Elle et moi, nous sommes avec Morane Voyer et sa mère Daniel-René Corail. C'est parti ! Daniel, si ta fille était une fleur, laquelle serait-elle ? Aïe ! Si ta fille était une fleur, laquelle serait-elle ? Je sais même pas c'est quoi, j'ai pas beaucoup de fleurs dans ta tête. J'ai un joli lisse chez moi, un lisse rouge. Ah, rouge ? Ouais. Ok, c'est joli ? C'est très joli. Morane, qui a choisi ton prénom de naissance ? Mes parents en même temps il me semble et je crois que j'ai failli m'appeler Johanne, j'ai failli m'appeler Ambre, j'ai failli m'appeler Morgane. Non, c'était Johanne ou Ambre. Ouais, et finalement ils ont opté pour Morane et en plus ils aimaient bien la chanteuse. Beaucoup même. Belge. Ah. Du coup, c'est pas à moi. C'est les deux. Daniel, comment s'appelait le premier doudou de Morane ? Très bonne question. Comment ça ? Comment s'appelait le premier doudou de Morane ? Doudou, la peluche. La peluche. Ah, justement, j'allais dire, qu'est-ce qu'on entend par doudou ? Non, ma peluche. Parce que… On m'a pas donné des prénoms à la télé comme ça. C'est n'importe quoi. Mais ils n'avaient pas de prénoms en fait. Non. Puis elle n'était pas très doudou en fait. Non, en fait, non. Ça m'a pas trop changé. Dans tous les sens du terme. Morane, quelle est la couleur préférée de ta maman ? Ouh là ! Tu devrais savoir. T'aimes bien le jaune ? Non. T'aimes pas le jaune ? J'aime toutes les couleurs. Oui, mais tu aimes toutes les couleurs. Mais ma préférée, c'est… C'est la nôtre en fait. C'est marrant. Même si tu me dis que je suis pas noir, c'est le noir. Le noir ? Le noir ? J'adore le noir. Ah ouais ? Ah ben je savais. Mais maman, t'as plein de couleurs dans ton armoire. J'allais dire que t'as plein de couleurs dans ton armoire. Mais non, pas du tout. C'est le noir, c'est la plus classe. Le noir ? Ouais, j'aime le noir. Ça habille toujours bien. On n'arrête pas d'apprendre. Daniel, quel était son jouet préféré ? Ça dépend à quel âge. Mais il y en a un vraiment qui était assez original parce que c'était un dessous de vert qu'on avait… Ah, quand j'étais bébé alors ? J'étais petite et c'était vraiment… Un dessous de vert ? Ouais, ouais. Fouchia, tu te souviens ? Donc vous m'achetez plein de jouets mais je jouais avec un dessous de vert ? Tu jouais avec un dessous parce qu'en fait, tu faisais de la musique avec. Ah ! Tu tapais avec. Et ça fait partie des choses qui m'ont marquée parce que ça faisait du bruit. Et elle chantait en même temps. Au moins j'écoutais. Donc je vais dire que c'est un instrument de percussion. J'écoutais pas cher ? Non, j'en avais plein. Morane, si ta maman était un plat, lequel serait-il ? Ben, on aime beaucoup le lambi. Ouais. Je pense que ce serait ça, du lambi avec du lambi gay de mon tonton, de référence, avec du riz. Il y a peut-être autre chose. Tu aimes les noix de Saint-Jacques aussi. Ouais, j'aime les fruits de mer. Ouais, en fait, t'aimes ça. Mais j'aime le… Le lambi, oui. C'est le beau. Ça serait du lambi. Daniel, quelle est la phobie de Morane ? Je dirais qu'il y en a plusieurs. Oui. C'est ça. C'est ça. Mais bon, alors, j'aime le vomitophobe. C'est pas mal, ça. Vomitophobe. Alors, c'est pas ça. C'est hémétophobie. Hémétophobie. Voilà. Elle ne supporte pas les gens qui crachent ou qui vomissent à côté d'elle. Ça donne quelque chose de catastrophique. Enfin, en tout cas, c'est celle qui me marque le plus de toutes ces phobies, parce qu'elle en a plus. Je rajoute quand même que j'ai une phobie que je partage avec ma mère, c'est la phobie des lézards. Aïe, 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 tout ce qui rampe, tout ce qui rampe. Et ma mère m'a transmis ça. Arrête. Merci, maman, parce que la mienne aussi me l'a transmis. Morane, qu'est-ce que ta maman déteste ? Ma maman déteste qu'on touche ses oreilles. Oui. Et elle n'aime pas entendre les bruits de bouche quand on mange. Je ne supporte pas ça. Oui. C'est vrai. Ça, j'ai retenu depuis bébé. Daniel, quel est son surnom ? Momo. C'est Momo. Ah ouais. C'est quand elle est gentille. Oh. C'est pas vrai. Morane, quel projet ou rêve aimerais-tu réaliser avec ta maman ? Déjà, en vrai, du côté professionnel, j'aimerais trop qu'elle continue à faire des grandes, grandes choses, mais genre que ça prenne encore plus d'ampleur. Mais sinon, du côté purement kiff personnel, moi j'aime bien partir en voyage avec ma maman, surtout quand il y a des concerts et tout. Donc ce serait cool qu'on fasse, on a déjà fait ça, mais qu'on refasse encore. On va refaire. Oui, voilà. Ça, c'est cool. Daniel, quelle chanson vous aimiez lui chanter ? Elle m'a inspiré Princesse Dorée, qui est dans la chanson phare de Ticréole. Donc ouais, on l'a quand même amusée avec ces chansons-là, accompagnée de son papa. C'est vrai qu'on lui a beaucoup chanté du Ticréole. Morane, quelle est la plus grande qualité de ta maman ? Ma maman est... Alors attends, je vais faire un tri, je ne sais pas si ce n'est pas le mot, mais en tout cas, elle est bienveillante dans les relations autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle va vraiment chercher à toujours améliorer les liens et à être dans le pacifisme le plus... Elle est dans la paix, elle évite vraiment le conflit s'il n'est pas nécessaire. Donc dans tous les cas, voilà. Même des fois quand il est nécessaire, je le fuis. Non, pas ça, mais c'est qu'elle va toujours chercher à tempérer. Et c'est bien parce que du coup, ça apaise beaucoup des relations en général. Daniel, quelle était son histoire préférée ? Son histoire préférée ? Le roi lion ? Ah oui. Ah ouais, en boucle, en vidéo, en spectacle, en CD, vraiment le roi lion. Et il y a eu une petite concurrence à un moment avec la Rue Zabim. Ah oui. Malheureusement qu'on n'a pas assez vu. Mais le roi lion, je crois qu'elle l'a usé et qu'elle l'use encore. Morane, as-tu déjà dit « je t'aime » à ta maman ? Bah oui, j'ai lui dit tout le temps. Déjà quand je prends l'avion en général, je lui dis. Ouais. Et euh... Bah oui. Oui. Tu m'as l'a même mis sur le miroir d'ailleurs, il faudrait le refaire. Ah oui. Elle abîme un rouge à lèvres. Daniel, si Morane était un animal, lequel serait-il ? Aïe, aïe, aïe. Alors, elle aurait bien aimé être un... Comment on appelle le truc qui dort là ? Un paresseux. Je pense qu'elle aurait bien aimé être un paresseux, mais dans la vie, vraiment, c'est plutôt une... Un félin. Un félin. C'est ça, avec telle et de dire ça. C'est un peu... D'ailleurs, on a ça en commun, je crois. Ouais, parce qu'elles sortent ses griffes, mieux que moi d'ailleurs. Donc je dirais un félin, ouais. Morane, ta maman voulait-elle une fille ou un garçon ? Ouais. Peut-être qu'elle voulait un garçon, je sais pas. C'est-à-dire que, pour répondre à la question, je suis d'une famille de trois filles, et c'est vrai qu'il y avait une pression qui faisait qu'il fallait toujours un garçon pour nous accompagner ou quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, à l'époque, mais c'est vieux, que si je devais avoir un enfant, ça serait mieux que le garçon soit en premier, parce que je comptais en avoir deux. Mais finalement... Salut ! J'en ai une qui vaut, comme je dis souvent, elle vaut triple. Elle a tout, en fait. C'est parfait. C'est comme je veux. Ma maman m'a pas éduquée dans l'idée qu'il faut qu'un garçon m'accompagne, en tout cas. Mais oui, ça a changé, heureusement. Oui, je sais pas. Voilà. Donc, voilà. Ça va très bien. Daniel, vous souvenez-vous de sa plus grosse bêtise ? Est-ce qu'on en parle ? Laquelle ? Le bris de la voie de glace en Guadeloupe. Ah, mon Dieu ! Elle jouait avec des pierres, en fait. Non, 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 non. Pas ça ? Non, c'était pire que ça. Il y avait des garçons qui se cachaient derrière les voitures et qui m'envoyaient des pierres. Et elle a répondu. Voilà. Elle a raté la cible. Enfin, en même temps, j'ai eu mieux le pare-brise de quelqu'un qu'un garçon. Mais du coup, oui, ça a coûté un pare-brise. J'ai cassé le pare-brise de quelqu'un. Voilà. C'est ça, pour moi, c'était pas ça. Pour moi, c'est pas mal, petite. Oui. Il peut y en avoir d'autres. La paire de ciseaux. Ah oui, ça aussi. Elle a des réactions des fois un peu vives. Voilà. Voilà. J'aimerais bien qu'elle soit Tchelle en musique. J'aime trop cette chanson. C'est elle qui chante aussi. Donc, ça veut dire que je suis la chanson qui me correspond. Oui. Je trouve qu'en plus, dans le texte, ça dit genre, prenez soin de moi, sinon. Ah, ça, c'est... Tu vois ? Autant que de notre musique. Voilà. D'ailleurs, merci à Franck Donatien pour ce magnifique texte. Oui, vraiment. Du coup, vous allez aller chercher Tchelle en musique. Tchelle en musique. Incroyable, cette chanson. Daniel. Quel métier voulait-elle faire, enfant ? Une question de drôle. Elle nous a accouillonné, en fait. Parce que depuis le départ, pour moi, elle voulait faire de la musique. Mais elle a longtemps dit qu'elle voulait être architecte d'intérêt. Ah oui, j'avais oublié ça. Moi, je n'ai pas oublié. C'était toujours une architecte d'intérêt. Mais là, c'est les Sims. C'est parce que je joue aux Sims. Donc, je dirais que, bon, elle est architecte dans la musique. Parce qu'elle fait tous les métiers. C'est lié quand même, ouais. Elle est à fond. Voilà. Morane, de quel métier ta maman rêvait ? Je les ai faits, de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Tout ce dont j'avais rêvé, j'ai fait. Bah oui, parce que, alors, j'aime bien dire ça parce que je me sens très fière. Ma mère a été sergent. Elle a fait l'armée. Donc, elle n'a pas de temps. Mais je sais que depuis jeune, dès qu'elle a commencé à chanter, elle a voulu en faire son métier. Après, c'est... En fait, je chante déjà. C'est bon, ça. C'était complémentaire. Bah, du coup, je pense que, bah, elle fait partie des personnes qui font les métiers préférés, je pense. Ouais, j'ai fait ce que je voulais faire. Oui. Voilà, c'était la dernière question. Ah ! Bonne fête, maman. Merci, ma chérie. On tombe pas. Non. C'est bon. C'est bon.